Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une petite introduction rapide en fait. C'est la vidéo que vous allez regarder, comme le titre l'indique, c'est un Let's Talk. Donc autant m'en dit, un format vidéo où je vous partage juste des pensées ou des réalisations que j'ai eues à propos d'un sujet. Le sujet d'aujourd'hui c'est la sororité, ou plus précisément le mythe de la jalousie naturelle et inévitable entre femmes. Donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais donc vous faire suivre la vidéo où j'en parle en fait. A la base c'était censé être une vidéo de notes pour que je puisse filmer la vidéo de manière plus formelle, mais est dans le bon sens, c'est-à-dire le sens le plus agréable pour vous, pour visionner. Mais au final c'est devenu la vraie vidéo et répéter ce que j'avais dit, sachant que je trouvais que j'avais tout dit, c'était pas la même chose. Des fois quand c'est sorti et que c'est bien sorti, il y a tout qui est bon pour moi en tout cas, tout que j'aime, l'énergie, la spontanéité, etc. Donc je me suis dit, écoute, on va la partager telle qu'elle. Et voilà. Donc j'espère qu'elle va vous plaire, ou plutôt que vous allez apprendre des choses, enfin... Non, en fait je vous souhaite juste un bon visionnage. Et je vous dis à la fin de la vidéo. Ouais, à la fin de la vidéo. Puisqu'elle se termine un peu bibliquement, forcément. Mais donc on se retrouve à nouveau à la fin de la vidéo. Bye bye ! Enfin, à tout de suite ! Concernant ma vidéo « Soon to be challengeant » sur la sororité. Ouais. La sororité... La sororité entre femmes, dégoût, non ? La sororité... La sororité est du coup la jalousie qu'on attribue beaucoup aux femmes comme étant naturelle, inhérente et normale. Mes réflexions, mon sentiment de culpabilité et aussi comment, tout au long de ma vie, en fait, j'avoue que je me suis battue contre ce sentiment-là. Parce que mes expériences de non-sororité ont toujours été autour de questions... Enfin... Mes premiers souvenirs ont été autour de questions sentimentales. Par exemple... Je ne dirai pas les noms, mais par exemple... qui me mentionnaient comme étant l'ennemi juste parce que... Juste parce que... Je le disais donc... Juste parce que... Nana de qui moi j'étais amoureuse lui s'intéressait. Elle, elle ne m'avait rien fait. Mais pourtant... Elle me parlait... Enfin... She was coming at me like Tu parles à l'ennemi? You see... C'est ça qui est un peu... Gênant. Enfin bref... Reprenons. J'étais juste en train de faire la réflexion et de me dire que... La question de... L'absence de sororité ou l'apprentissage de sororité chez la femme compare... Ou la complicité chez la femme comparée aux hommes chez qui ça semble être beaucoup plus naturel. Tu vois? Déjà... Je me dis que... On n'est pas fait pour... S'entretuer ou être jalouse l'une de l'autre, etc. Ça, je pense que c'est que c'est de la socialisation. Là, c'est la socialisation. L'inconscient collectif qui crée ce type de réalité pour certaines personnes qui vivent dedans. Parce que... Énergétiquement parlant, les femmes se synchronisent naturellement. Quand plusieurs femmes sont dans une même pièce et vivent ensemble, leurs règles vont se synchroniser. Ce qui veut dire que naturellement, il est prévu une forme de... une cohésion entre les femmes. Tu vois? Une unification. Sinon, pourquoi? Sinon, à quoi ça servirait qu'il y ait cette synchronisation entre les corps qui sont séparés, tu vois? Et on peut vouloir... Et on peut pouvoir dire oui, non mais peut-être que c'est les phéromones ou j'en sais rien, des hormones qui laissent des traces du coup comme elles vivent ensemble, alors elles sont synchronisées. Comment dire? La question... Après, on me dirait que oui, le testothéron ne fonctionne pas forcément en cycle comme pour la femme. Mais toujours est-il que moi, je dis que si naturellement, physiologiquement parlant, les femmes se synchronisent dans leur cycle quand elles sont ensemble, c'est que la cohésion entre les corps féminins est quelque chose de naturel. D'accord? Voilà. Je pars là-dessus. Bon, ça c'est un. Donc, deux. D'où vient cette difficulté, on va dire, à retourner en saurité originelle? Pour avoir observé au final, moi, les moments où je me suis sentie jalouse d'une autre femme, d'autres femmes, en voyant d'autres femmes que je ne connaisse, que je connaisse ou que je ne connaisse pas, c'est tout simplement parce que ce sentiment de jalousie, en fait, il révélait quelque part en moi où moi, je ne me sentais pas suffisamment. Et c'est parce que je ne me sentais pas suffisamment que j'étais sensible que j'étais sensible au reflet de ce que moi, je voulais être, ce qu'à moi, ce à quoi moi, je voulais aspirer, qui semblait être dans ces femmes-là et que du coup, me faisait me sentir mal par rapport à moi-même. mais au fur et à mesure que je travaille sur moi, je travaille sur ma propre estime de moi-même, mon propre amour de moi-même, en vrai, c'est ce qui est qui est des choses. Parce que de toute façon, que ce soit entre homme ou femme, la jalousie, c'est comme ça que ça fonctionne. La jalousie, comme toute émotion, est juste là pour nous dire regarde par ici, regarde par là, il y a ça, 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 ces endroits, là, 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 qui te demandent plus d'amour ou plus de X ou qui a besoin de ceci, qui ont besoin de cela. Toutes nos émotions de base ne sont pas des choses desquelles on doit avoir honte, qu'on doit brimer ou qu'on doit cacher, mais qu'on a plutôt à apprendre à voir et entendre pour comprendre profondément. Ce qu'elle essaie de nous dire et de nous apprendre, sur ce chemin de l'expansion. Donc, de base, il y a ça et du coup, ça me ramène à la question de socialisation. Moi, aussi, ça m'avait choqué, en fait, de voir comment des hommes ont ce naturel pour être ensemble, pour former un groupe, une cohésion et les femmes, c'est plus difficile. Je l'expérimentais dans un battle et il y avait les filles d'un côté, enfin, un battle familial. Les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Les garçons étaient beaucoup plus synchros que les filles. Genre, ils se sont organisés vers un but commun. On fait des pas simples, en rythme, pour que tout le monde puisse faire. Nous, les filles, on était, en tout cas, ce qui se passe c'est plutôt en moi, c'était cette envie, j'ai envie de m'exprimer. Du coup, j'ai envie de me montrer, j'ai envie qu'on me voit aussi et j'ai envie de faire des pas complexes. On n'a pas le temps parce que tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas les mêmes facilités, etc. Bref, du coup, nous, c'était beaucoup plus saccadé et moins synchronisé, donc moins beau dans le rendu que les garçons qui, au final, faisaient des trucs simples, concrets et qui, au final, le rendu était beau, même si ce n'était pas simple. Donc, je pense que c'est, ça m'a toujours marqué, mais je pense que c'est ce que ça joue et là, je suis en train vraiment de me rendre compte que la socialisation joue. Les hommes sont socialisés et vivent ensemble dans le monde. Pourquoi ? Parce que la zone extérieure, la zone publique est un espace qui est mis à l'avantage de l'homme dans nos sociétés occidentales. et dans d'autres, et non, dans nos sociétés, dans les sociétés patriarcales. Et nous vivons dans une société patriarcale. Donc, l'espace public est mis à la disposition des hommes. Les hommes sont, et donc, tout ce qui est identifié à homme, à masculin, garçon, vont être avantagés dans les moments de groupe, dans les moments publics et ont le droit, justement, de se retrouver dehors, dans le public, ensemble. Les femmes sont le plus souvent socialisées séparément. Là, je vais parler principalement de la société occidentale parce qu'encore, dans les sociétés qui sont patriarcales mais qui ont une forme d'approche traditionnelle, on trouve encore, on trouve des espaces où il n'y a que des femmes qui sont en groupe. Mais même là encore, j'ai envie de dire que c'est moins fréquent et ouvert que les hommes parce que ça, à ce moment, sinon, chaque femme ou chaque petit groupe de femmes est assigné à l'espace intérieur de la maison. donc chaque femme est dans la maison de son mari et n'a pas la liberté d'aller et venir comme bon lui semble, de connecter comme bon lui semble. Voilà, donc, il y a aussi cette limitation. Mais en tout cas, je vais prendre aussi, pardon, mon exemple aussi de ma société aux Antilles. les filles sont éduquées à la maison pour qu'une fille puisse sortir. Même si on n'est pas dans un délire ouvert de une fille, ça ne sort pas, etc. Même si je pense que certaines ont dû ressentir et vivre cette réalité d'une fille, ça ne sort pas. Mais en vrai, c'est ça. La fille va plutôt être tenue de rester à la maison. d'où tu veux qu'elle connecte avec d'autres femmes, d'où tu veux qu'elle puisse être en groupe avec d'autres femmes et qu'elle puisse aussi apprendre la forme de cohésion du groupe et de communauté naturelle, aussi naturelle que l'homme qui lui, surtout, et chez nous par exemple, pour certains gars qui ont l'habitude de bloquer, on va dire, je ne dis pas que bloquer c'est une bonne chose, mais ce que je dis c'est que c'est une forme de communion, de cohésion, de regroupement qui aide à créer du lien et qui fait qu'il y a une socialisation d'entraide et de communauté pour l'homme qui n'est pas aisément présente chez la femme parce que ce n'est pas comme ça qu'on la socialise. Donc ça, c'est de la manière extérieure. Maintenant, quand on regarde les causes plus intérieures, les causes qui régissent l'estime de soi, l'amour de soi, qui sont la base de comment est-ce que tu vas interagir avec une personne. Si tu ne te sens pas sécuritaire dans qui tu es, dans ton expression, etc., dans ton amour propre, tu auras plus tendance à avoir du ressentiment envers les personnes qui s'autorisent ce pour quoi tu te brimes. Donc, il y a tout ça. Donc, ça fait que la femme, dans l'éducation, il y a cette notion que l'estime de soi, l'amour de soi n'est pas du tout la chose qui est mise en avant puisqu'on apprend toujours aux petites filles à se soucier de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, en règle générale et sur elles-mêmes aussi. C'est-à-dire, c'est un enseignement qui est beaucoup plus présent chez la femme que chez l'homme ou qui est présent d'une manière qui cause beaucoup plus de dégâts quand on l'ajoute au fait que, quand on ajoute à ça le fait que une femme, des groupes de femmes dehors, genre, qui bloquent, par exemple, qui, 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 c'est très rare et c'est vraiment pour des raisons exceptionnelles de fait, etc. Et même là, parfois, il y a au moins un garçon quel que soit son âge. Enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Donc, tu as cette notion-là d'amour propre, d'amour de soi et même qui crée, qui crée, et quelque chose qui crée du coup, de la comparaison parce qu'on n'apprend pas aux femmes à être pour elles-mêmes mais plutôt à être pour les autres. Et surtout, on fait tourner la vie de la femme autour de son indignité à l'amour parce qu'on lui apprend à garder un homme plutôt qu'à être elle-même et à recevoir ce qu'elle mérite naturellement, ce qu'elle désire, ce qu'elle veut et qui n'est pas obligé d'être un homme en fait. c'est ça. Un homme peut être quelque chose de... Un homme n'est pas le centre de la vie d'une femme. Pourtant, on socialise les filles dès leur plus jeune âge à cette pensée-là que quelqu'un d'autre est au centre de ta vie, quelqu'un d'autre est plus important que toi, tes rêves, etc. Et c'est ce qui crée du coup, au final, ce... ce... je pense cette intensité quand il y a confrontation entre deux femmes qui n'est pas présente. parce qu'un homme, on ne lui dit pas que toute sa vie retourne autour d'une femme. On ne lui dit pas ça. Ce qui veut dire que lui, il a d'autres perspectives d'épanouissement et de bien-être en fait. non, mais je ris parce que je suis en train de me dire mais wow, mais c'est deep quand même parce que c'est vrai, si ton épanouissement personnel, ta joie de vivre, ton bien-être, ton bonheur, ton existence dépend d'un homme, dépend de trouver ou pas un homme, mais tu ne vas... Mais, mais... mais je veux dire, une fois que tu as trouvé quelque chose qui dépend de... Enfin, c'est-à-dire ça crée des tensions. C'est-à-dire quand quelqu'un s'attaque à ça de toi, tu... c'est pas beau. La réaction qui est une réaction totalement humaine parce que ça remet en cause toute ton existence, ça remet en danger ce pourquoi tu es là. Donc, c'est normal en fait que ce type de pensée soit négatif dans le rapport aux femmes parce qu'on fait... On ne fait pas de la femme son centre, sa source d'épanouissement. Si chaque femme se ressent elle-même comme étant sa source d'épanouissement, sa source d'amence, sa source de bien-être, ben, à ce moment-là, elles n'ont plus aucune raison de se monter les unes contre les autres, de se comparer les unes contre les autres, entre les... l'une avec l'autre parce que ce qui les rend heureuses, ce qui les rend en paix n'est plus extérieur à elle-même. Il est intérieur à elle-même. Et ce qui est intérieur à soi, personne ne peut le prendre, personne ne peut le toucher. On ne peut pas se perdre parce qu'on est... on est intrinsèquement lié à soi. Donc, il y a toujours... personne ne peut rien vraiment nous faire à moins qu'on lui autorise à nous le faire. Donc, c'est pour ça que le pouvoir sur soi-même, la joie, le bonheur et tout ce qu'on veut, mais en tout cas, le pouvoir sur soi-même passe par le mental. Quand quelqu'un veut t'emprisonner, il t'emprisonne mentalement. Il te fait oublier que tu es le pouvoir. Il te fait oublier que tu es qui tu es. Il te fait oublier tout ça. Et donc, c'est ça. Donc, pour revenir à ça, c'est... c'est... c'est normal que parce que les femmes ont ce type de socialisation et d'apprentissage dès le plus jeune âge que, du coup, on retrouve ce mythe des femmes qui ne peuvent pas se blairer, qui... Franchement, tu te rends compte. J'avais entendu une phrase d'une youtubeuse qui avait dit oui... Ouais... Enfin, c'est-à-dire, elle répétait, on va dire, un adage ou je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, un dicton. Enfin, elle répétait une phrase qui, visiblement, qui semble, vu comment elle l'avait présentée, être quelque chose qui se dise. Elle disait, euh... Les hommes, n'essayez pas de comprendre les femmes. Entre elles, elles se comprennent et elles ne peuvent pas se blairer. Et ça, c'est toxique. C'est très toxique. Pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas être ensemble? Moi, j'aime tellement être avec d'autres femmes. c'est-à-dire, la communauté pour une femme est quelque chose de très important. J'avais lu une fois, quelque part, que justement, les femmes étaient faites pour vivre en communauté. Et quand tu remarques que biologiquement, le corps des femmes se synchronise pour être une seule et même horloge, ça montre bien qu'il y a une essence de communauté. De toutes les façons, l'essence féminine, c'est-à-dire ce que chaque femme incarne, l'expression du féminin, tu vois. L'énergie féminine, c'est l'énergie de la communauté, du commun. L'énergie masculine, c'est l'énergie de l'individu. Et c'est en même temps, c'est normal parce que c'est la fin. Je veux dire, ça fait du sens que ce soit l'énergie féminine qui soit l'énergie qui porte l'énergie de la communauté parce que tout simplement, quand tu regardes bien le corps de la femme, le corps de la femme lui-même, il est dans la communauté parce qu'il change, il se modifie pour accueillir notre âme, pour accueillir notre corps. Ensuite, il va nourrir ce corps. Pour moi, je suis en train de rire parce que c'est la métaphore même de la communauté en fait. et et donc et donc voilà, c'est ouais, c'est ça en fait. C'est l'énergie féminine et l'énergie qui nourrit la communauté. donc comment des expressions de l'énergie comment des expressions par excellence je vais dire pour tous de l'énergie féminine mais comment les expressions de l'énergie de l'essence féminine du féminin sacré ne pourraient pas vivre en communauté ne pourraient pas se supporter ne pourraient pas être en communauté ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens c'est un mythe c'est toxique et c'est quelque chose qui sert le patriarcat au final c'est quelque chose qui est créé par le patriarcat et qui sert le patriarcat parce que quand des femmes viennent justement il y a une autre phrase qui dit ou alors peut-être que c'était moi mais je ne sais plus en tout cas une phrase qui dit là où les femmes se réunissent la médecine s'enracine la médecine prend pied les femmes sont connectées à la terre donc c'est elles qui sont les gardiennes des mystères en fait et la question la notion de la guérison etc c'est quelque chose qui est aussi très lié à l'essence féminine à l'eau enfin tout ce qui se rapporte au féminin et donc quand on a des femmes qui sont ancrées en elles-mêmes c'est ça quand on a des femmes qui sont ancrées en elles-mêmes et qui se connectent aux unes et aux autres pour faire grandir cette vibration de 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 je ne sais pas comment définir ça mais en tout cas quelque chose de très puissant et de très beau et de très aimant qui soutient le commun c'est ça yo qui soutient le commun et le collectif attention quand on a tout ça qui se prépare qui se fait mais c'est dangereux pour quelqu'un qui veut rester au pouvoir c'est dangereux pour quelqu'un qui veut rester au pouvoir parce que je l'avais dit aussi dans une autre de mes vidéos sur la sensualité la capacité de la femme de se connecter à l'invisible fait qu'une femme connectée ne se soumet jamais en fait et ne se soumettra surtout pas à des forces humaines tu ne peux pas tu ne tu ne pourras jamais contrôler une femme qui a conscience de sa connexion avec le divin de sa connexion avec l'invisible de ce qu'elle est de ce qu'elle porte en tant que femme qui est ouverte à ses sens qui est ouverte à son être en fait tu ne contrôleras jamais cette femme là parce qu'elle sait elle sait que tu n'es pas le pouvoir que tu prétends être elle sait que tu n'as aucun pouvoir réel sur le physique pas plus qu'elle et encore moins sur elle-même que la seule personne qui a du pouvoir sur elle-même c'est elle et donc tu ne pourras pas la contrôler or la question du système patriarcal et de tous les systèmes de gouvernance que l'on connait ce sont des systèmes qui sont là pour maintenir un ordre et un pouvoir mais dirigés par les intérêts et pour les intérêts de certains donc quand ce genre de femme existe dans les sociétés patriarcales le patriarcat ne fait pas long feu et donc le pouvoir non plus le pouvoir défini par les personnes qui établissent ce patriarcat ne tient plus non plus qu'est-ce que l'on conclut ? on comprend pourquoi est-ce que ce mythe de la femme qui n'est pas capable de se maintenir des femmes qui ne sont pas capables d'être d'être en harmonie et en cohésion et en sororité entre elles et bien c'est juste nécessaire pour le maintien du pouvoir voilà voilà sororité état de communion entre les femmes d'amour d'ancrage de bien-être de beauté et de puissance car toi et moi nous sommes soeurs unis par la matrice que je porte que tu portes comme ta mère aurait pu nous porter comme ma mère nous a porté comme la terre mère nous porte pour le temps et laissez-moi le temps pour le temps Sous-titrage FR ?